Il y a du vrai. Il y a du vrai quand on travaille. Alors ça dépend desquels on parle. Encore une fois, si on parle des profils Mera, effectivement, ils ont là une justification pour libérer, disons, leur côté psychotique et tout-puissant. Et nous, on appelle ça des Zeus. Ce sont des hommes qui veulent faire ce qu'ils veulent, qui ont envie de mettre d'autres hommes sous leur pouvoir. Et ça relève effectivement du domaine psychiatrie si on veut les guérir. Mais vous savez, guérir un psychopathe, ça demande énormément de temps, quelle que soit sa justification qu'il va utiliser pour exterminer le reste du monde. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une jeune de 17 ans qui est en train de passer son bac de français, qui est d'une famille de références athées et qui s'est laissé faire un lavage de cerveau parce qu'on lui a dit que la terre était gérée par le mal, qu'elle avait une mission de sauver le monde. Elle sera beaucoup plus facile à désendoctriner qu'un profil Mera, vous vous en doutez. Oui. Surtout, je pense que je poserai également la question à Mme Latifa Ibn Ziyaten, mais est-ce qu'il est possible d'éviter les amalgames désastreux faits à l'encontre des citoyens musulmans français, qui pour la très grande majorité, et je pense que notre invité pourra nous confirmer, souhaitent vivre en paix, mais qui finissent par devenir eux aussi victimes d'islamophobie à cause de drames de ce type ? Oui. C'est vraiment le nœud du problème. C'est-à-dire qu'en France, pendant très longtemps, on a fait l'amalgame entre ce qui relève des musulmans pratiquants et ce qui relève de l'endoctrinement radical, eh bien cela a non seulement stigmatisé et discriminé la majorité des musulmans, mais ça a aussi permis aux radicaux de planter leur fonds de commerce, parce que du coup, ils se prétendent, ils veulent se faire passer pour de simples musulmans très orthodoxes, comme s'ils appliquaient uniquement l'islam au pied de la lettre, soi-disant, alors que, sans arrêt, ils jouent, eux-mêmes, mélangent le vrai et le faux pour rentrer dans le droit à la liberté de conscience et pour semer leur idéologie de rupture qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc, cet amalgame leur profite aussi, et c'est ce que les politiques islamophobes, quand elles le sont, ne comprennent pas, c'est que ça ne provoque pas être islamophobe, ça ne provoque pas que de la discrimination et du harcèlement sur les musulmans pratiquants, ça provoque aussi, comment dire, ça permet aux radicaux de jouer, de s'imposer, de se faire passer pour des musulmans orthodoxes, et ça permet un certain laxisme envers le traitement des radicaux, parce qu'on se dit, oh, chez eux, les musulmans, ils lapident leurs femmes, ils les enferment, alors du coup, on n'est plus choqué de rien non plus, ils ne serrent pas la main, oh, ben, c'est des musulmans, ils font plein de choses prosélytes, ah, c'est normal, c'est la... Donc la représentation négative qu'on a de l'islam, finalement, permet, fait le jeu des radicaux aussi, donc c'est pour ça qu'on est au nœud du problème. Merci beaucoup, Dunia Bouzard, pour cette intervention, et puis... Mes respects aux gens qui sont avec vous, pour le travail qu'ils font, et bonne route à tous, avec de la paix et de l'amour, parce que c'est courageux de faire ce travail-là, quand on a vécu ça, et je salue beaucoup le travail qui est fait. Merci bien. Merci à vous, au revoir. Latifa Ibenziaten, des réactions suite à l'intervention et aux réponses qu'a tenté de nous apporter Mme Bouzard ? Le problème, d'aller voir ces jeunes, de les entendre, de donner leur chance, c'est ça qui est important. On ne doit pas voir que le pire, parce que quand on a un chèque scolaire, qu'un enfant qui n'est pas suivi, qui l'est livré lui-même, qui l'est abandonné, et qui le trouve dans une cité fermée, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de ces journées ? C'est là qu'il faut poser la question. Moi, je dis à toutes les personnes, soit les parents, soit l'éducateur, soit la ville, il doit donner une chance à ces jeunes. On ne doit pas parler qu'il y ait des terroristes, ça c'est faux, parce qu'ils ne sont pas qu'il y ait des terroristes. Il y a des enfants qui sont livrés, malheureusement, ils demandent de l'aide, mais personne ne tente la main. Et si on ne tente pas la main, c'est normal, c'est nos enfants qui sont en train de mourir, c'est nos enfants qui partent. Moi, je reçois des textos des mamans, Latifa, aidez-moi s'il vous plaît. Mon fils, il est en Syrie, il pleure, j'ai envie de le serrer de mes bras. Mon fils, il est parti sans savoir pourquoi. Vous voyez, c'est des choses-là qu'il faut aider. Moi, je vois qu'ils ont mis un téléphone vert. Un téléphone vert, ça sert à quoi ? D'appeler, oui, de savoir qui est parti, on note, mais ça s'arrête là. Moi, je demande un téléphone qui soit international, parce qu'il y a des jeunes qui sont là-bas bloqués, qui souhaitent rentrer, mais ils ne savent pas comment, parce qu'ils n'ont pas les moyens de retour. C'est ça qu'il faut travailler. Moi, je ne parle pas de l'islam. Vous savez, l'islam, c'est un islam de paix. C'est comme toutes les religions, ce sera musulmans, ou chrétiens, ou judaïsme, ou bouddouisme. On est la même chose, on a le même chemin et la même croyance, sauf chacun, il pratique à sa manière. Et je pense que la religion, elle est pour soi, on ne doit pas la poser à qui que ce soit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand un jeune, il est perdu comme ça, son travail, son aide, son attention, vous savez, ça tue. Et moi, c'est ça que je vois dans les cités. Et c'est avec ça que je dialogue avec ces jeunes. Et quand je pars, pareil, dans l'établissement scolaire, et qu'il y a des réponses ou des questions comme ça, ça fait mal. Il vous dit, on n'est pas aidé. On n'est pas, même à l'école. Et un enfant qui est faible, il reste faible jusqu'à la fin, il se trouve à la rue. Et ça fait partie des raisons qui vous ont poussé à fonder votre association, j'imagine, depuis le 20 avril 2012. Donc l'association, au nom d'Imad Ibenziaten, pour la jeunesse et la paix. Quels sont les objectifs de votre association ? L'association, voilà, je l'ai créé parce que quand j'ai perdu mon fils, il fallait que j'aille sur le lieu. Il fallait que je voie comment il a assassiné mon fils, est-ce qu'elle a laissé quelque chose, etc. Et malheureusement, je n'ai rien trouvé. J'ai crié fort, c'est quelqu'un qui m'entend, j'avais personne qui était là parce que c'est vraiment le vide total. Et j'ai dit, il faut que j'aille où il a habité Mohamed Marra pour comprendre son parcours, pour comprendre pourquoi autant de haine pour tuer cette victime gratuitement comme ça. C'est là que je... Je ne sais pas si il y a une réaction qui venait comme ça. Je suis allée seule dans cette cité-là et je tombais sur des bandes de jeunes. Et ces jeunes, la seule question que je posais, est-ce que vous savez où il habite Mohamed Marra ? Ils m'ont regardée, c'est comme quelqu'un qui est tombé du ciel. Et je répète la même question. Et là, ils m'ont dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Et là, je dis, mais je vous demande où est-ce qu'il habite. Mais dit Mohamed Marra, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Et là, je dis, non, mon Dieu. Là, ils m'ont tué la deuxième fois. Et je dis, non, ce n'est pas possible. J'ai gardé mon calme. Je dis, vous savez, la dame qui est en face de vous, c'est la maman de le premier soldat qui était assassinée par Mohamed Marra. Et là, ces jeunes, ils sont tous levés. Tous étaient debout. Et ils ne comprenaient pas. Et il y en a qui pleuraient, il y en a qui retiraient leurs casquettes. Ils étaient choqués. Et je dis, eh bien, c'est là qu'il faut entendre la main de ces jeunes parce que ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas un martyr, Mohamed Marra. Mohamed Marra, c'est un assassin. Tout simplement. Il ne faut pas dire un martyr. Si vous arrivez la même chose pour vous que vous perdez un frère, est-ce que vous dites, c'est Mohamed Marra, c'est un martyr ? Si votre maman, il sera ma place à moi. Est-ce que votre mère, vous dirait que c'est un martyr ? Il m'a dit, non. Mais je dis, il faut penser aux autres. C'est la même chose. On n'est pas en guerre en France. En France, on est dans un pays quand même livre, un pays d'égalité, un pays de droit. Pourquoi on doit faire autant de mal ? S'il y a un conflit dans la Palestine ou dans les pays arabes ou ailleurs, on ne doit pas le ramener en France. Ça, c'est les politiciens qui doivent régler ce problème. Ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'est pas le peuple qui doit souffrir. Vous voyez ce qu'il a fait Mohamed Marra ? Il n'a pas fait quelque chose de bien. Il a sali le nom de l'islam. Il a tué sa victime comme ça gratuitement. Il a pris leur vie. Il est mort lui aussi. Il a laissé sa famille en souffrance. Il a laissé les familles en souffrance. Qu'est-ce qu'il a donné de plus ? Il a sali l'image de l'islam. Il n'a rien donné de plus, Mohamed Marra. Mais Mohamed Marra, quand on regarde son parcours, c'est un jeune qui était de foyer au foyer. Il était mal élevé, mal éduqué. Il n'y avait pas de parents derrière. Il n'avait pas de cœur. Il n'avait pas d'amour. Comment vous voulez ? C'est devenu une machine. Voilà, tout simplement, avec plein de haine. Parce que quelqu'un qui tue des enfants de 3 ans et de 7 ans, c'est impossible. On n'a pas plus de cœur. Quand il a ramené mon fils, il a dit « mets-toi à genoux ». Mon fils a refusé de se mettre à genoux. Il lui a dit « non, je suis un solde et je resterai debout. Si tu veux tirer, crétin, tire. » Et là, il a tiré. Et mon fils est mort debout. Vous voyez ? Il n'a pas d'amour familial. Il n'a pas ce dialogue familial. Il n'y a rien. Et c'est pour ça que ces jeunes, aujourd'hui, c'est ça qu'ils manquent. Ils manquent de l'amour. Ils manquent de l'attention. Ils manquent de respect. Si on ne donne pas ça, on n'a rien. Mais arrêtez de parler des djihadistes, de ceci, de cela. Parce qu'on ne parle que de ça. Mais on doit sauver ces jeunes qui ont besoin d'aide. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a des familles. Il y a des mères qui vivent seules avec leurs enfants. Et que des enfants, ils font des fugues. Et personne ne les aide. Il y a des éducateurs qui sont là, mais ils ne font pas assez du travail nécessaire. Je suis désolée de vous dire ça. Parce que je fonde ça tous les jours. Des réactions, Tarek ? Tarek, j'imagine que vous êtes sensible au discours de madame.